Ce matin, Mme Hubert a déclaré qu'il y avait du mouvement aux tables. Et donc, ça, je m'en réjouis, là, parce que Dieu sait qu'on a hâte que cette grève-là se termine. Parce que, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je crains beaucoup pour les enfants. Je crains pour les retards de nos enfants, et en particulier nos enfants qui ont des besoins particuliers. Fait que si on est capable de régler ça, ça ferait le bonheur, je pense, et des enfants, et des parents, et aussi, bien entendu, du personnel scolaire. Est-ce que l'AFA devrait suspendre sa grève? Bien, honnêtement, c'est à eux de prendre cette décision-là. Mais c'est certain que s'ils annonçaient qu'ils vont suspendre la grève, je pense que ce serait une très, très bonne chose. Pour les enfants, s'il vous plaît, pour les enfants, pour leurs parents, et puis, évidemment, pour le personnel scolaire, qui trouve ça, évidemment, difficile. Est-ce qu'on aurait quand même des journées à reprendre, M. Drinville? Cette décision-là n'est pas encore prise. Et surtout, cette semaine, Mme Lebel a dit que son objectif, c'était toujours de régler d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas un peu loin, la fin de l'année? Oui, bien, écoutez, l'objectif, c'est de régler le plus tôt possible. Puis Sonia travaille dans ce sens-là. Puis elle et moi, on se parle, nos cabinets se parlent quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Et donc, on a espoir qu'on puisse trouver un règlement rapidement. En tout cas, on continue de travailler dans ce sens-là. Donc, la fin de l'année, c'est le plus tard pour les enfants? Le plus rapidement possible. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Tu sais, l'école finit autour du 20 décembre, 21 décembre, tout ça. Si les enfants n'ont pas d'école jusqu'à cette date-là, ça va avoir fait un mois sans école. Un mois, est-ce que vous êtes capables d'envisager ça? Est-ce que je suis capable de l'envisager? Malheureusement, oui. Est-ce que j'espère qu'on ne se rendra pas là? La réponse, c'est oui, aussi. Et donc, attendons, attendons que… On ne peut pas s'écrouler? Bien, non, non. La question, c'était est-ce que c'est envisageable que ça dure aussi longtemps? Malheureusement, c'est envisageable. Maintenant, je vous dis que nous souhaitons en venir à un règlement. Et puis, comme je vous l'ai dit depuis le début, lorsque le conflit se sera réglé, lorsque la négociation se sera réglée, on devra regarder combien de journées ont été perdues. Puis après, à ce moment-là, on prendra les décisions qui s'imposent. Est-ce que vous, une loi spéciale pour forcer le retour des enseignants? On n'est vraiment pas là-dedans, Mme Prince. Merci. En anglais? Mr. Green. Donc, voilà, Audrey, c'était le ministre de l'Éducation qui commentait justement ces journées de grève qui se poursuivent, notamment du côté de la FAE. Nouvelles journées de grève aussi qui ont été annoncées pour les syndiqués qui sont représentés par les syndicats du Front commun. Ce qui me permet de vous parler des négociations. Parce que vous savez, hier, Audrey, il y a eu cette rencontre entre les quatre représentants du Front commun et Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Une rencontre qui a duré un peu moins de 45 minutes. L'occasion de se parler dans le blanc des yeux. C'est ça qu'on nous a dit. Parce que ça bouge en ce moment aux tables de négociation. Pas assez vite, mais au moins ça bouge. Là-dessus, tout de suite, je vous invite à écouter Éric Gingras, suivi de Sonia Lebel, qui a réagi un peu plus tôt ce matin. On a commencé quand même à avoir un changement de ton depuis l'arrivée notamment du conciliateur au niveau de la table centrale, au niveau de nos tables qu'on dit sectorielles, dont on se discute des conditions de travail autres que les salaires. Donc, il y a un certain, je vous dirais, un momentum. On parle d'avancer, mais ça ne va pas vite. Et ça, cet élément-là est très important. C'est vraiment, il va falloir qu'on accélère. Si Noël est vraiment un moment crucial, il va falloir que ça accélère. Et ce n'est pas pour rien que de notre côté, du côté du Front commun, on a annoncé sept jours de grève. Pas une grève générale limitée. On se garde, si on veut, l'outil ultime de la grève générale limitée pour après les Fêtes. Je vais commencer par dire qu'avec tous les syndicats, incluant la FAE, les canaux de communication ont toujours été ouverts. Maintenant, ils ont des instances à faire aujourd'hui. On va les laisser faire leurs discussions. Maintenant, pour ce qui est du Front commun, hier, ça a été une rencontre qui a été constructive. Ce n'était pas la première. Je pense que c'est important à ce stade-ci de faire le point. On a fait notre travail. On a eu une bonne discussion. Maintenant, on va laisser la négociation. Bon, Claudie, Bernard Dreville en a parlé. On a entendu Sonia Lebel aussi. La FAE, ça bouge au table de négociation? On pourrait peut-être avoir un accord, mettre fin à une grève générale illimitée? Écoutez, on pourrait revoir peut-être la stratégie du côté de la grève générale illimitée. Il y a une rencontre qui est prévue aujourd'hui. Elle était déjà prévue. Mais vous savez, ça fait maintenant plus d'une semaine que les enseignantes sont dans la rue. Alors, on espère avoir des avancées significatives. Là-dessus, je vous invite justement à écouter une des représentants de la FAE. Y a-t-il des avancées? Tant mieux s'il y en a. Mais il faut garder en tête que pour arrêter la grève, si on arrête la grève, ça va être parce qu'on pense que ce qu'on a sur la table est satisfaisant. Et satisfaisant, ça veut dire des grandes avancées pour les profs, particulièrement pour nos profs à Montréal. Donc, ce qu'on veut en ce moment, une des choses qu'on demande, c'est d'avoir un mécanisme qui nous permettrait de, je dirais, de mesurer la lourdeur de la composition d'une classe réellement, de manière objective, pour qu'on soit capable, non seulement d'avoir des groupes plus équitables, mais aussi d'offrir aux profs le soutien dont ils ont besoin pour être capable d'enseigner sans se brûler, sans se rendre malade, mais aussi d'offrir à chacun des élèves ce dont ils ont besoin. Parce que je pense qu'il faut se rappeler que le combat qu'on mène en ce moment, on le mène pour nos conditions de travail, mais on le mène aussi pour nos élèves. On le voit, on en a plein sur nos lignes de piquetage. Et ultimement, pour l'école publique, pour notre belle école publique et notre école montréalaise qui a besoin de beaucoup d'amour.